Quelle est votre fonction ? Alors je suis animateur socio-culturel pour les services de la ville de Morlaix. Mon travail est un petit peu spécifique, très varié. Il consiste essentiellement à travailler sur les questions enfance, jeunesse et famille. Je fais le lien, l'interface entre le projet politique jeunesse de la ville et toutes les structures, qu'elles soient associatives ou municipales, qui œuvrent en direction des enfants, des jeunes et des familles. Un petit exemple, le vôtre, celui de la classe Relais. Comment je suis intervenu là ? Uniquement en mettant en lien votre travail, votre projet, WebZineco, la collectivité, puisque la thématique réside autour des métiers d'une collectivité, et tous les acteurs qui peuvent contribuer, y compris financièrement, à la réalisation de votre projet. D'autres questions peuvent concerner surtout tout ce qui tourne autour du loisir des enfants et des jeunes. Donc je suis un petit peu l'interface entre les moyens financiers, les projets pédagogiques des uns et des autres. Dans quel lieu travaillez-vous ? J'ai un bureau, tout simplement à l'intérieur de l'hôtel de ville. C'est un petit peu mon PC, l'endroit où je reçois des gens, des jeunes en général. Mais je suis très souvent sur l'extérieur. C'est justement ce rôle-là, un petit peu, d'aller visiter les unes et les autres des associations qui travaillaient en direction de ce public-là. Et je suis très souvent à l'extérieur, que ce soit sur le terrain, le terrain de projet. J'anime aussi un certain nombre de dispositifs, toujours autour de la question des jeunes. Je travaille beaucoup aussi avec mes collègues de Morlaix Communauté. Je travaille autour de la prévention, autour de certains événements festifs, panoramas, par exemple, la fête de la musique, les fêtes de quartier. Voilà, c'est un travail très, très varié. Quelle a été votre formation ? J'ai un bac littéraire, suivi d'un IUT de gestion, puis d'un DEUG administration économique et sociale. Et puis, je n'ai rien fait de tout ça. Donc, j'ai fini par faire une formation d'animateur socio-culturel. Donc, à ce jour, j'ai un DEFA, diplôme d'État aux fonctions d'animateur. Quel a été votre parcours professionnel ? Très jeune, en sortant de l'IUT, j'étais moniteur de voile. Ensuite, j'ai travaillé comme ouvrier agricole, puis comme pépiniériste. Pour bouger un petit peu, j'ai fait quelques remplacements d'éducateur spécialisé, sans être vraiment éducateur spécialisé, mais j'ai fait quelques vacations. Et j'ai quand même, je suis un petit peu stabilisé autour du métier de l'animation socio-culturelle, mais sans en avoir les diplômes. Donc, au fur et à mesure du temps et des années, j'ai passé un certain nombre de diplômes, d'abord bénévoles, BAFA, donc brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, puis BAFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, qui sont des diplômes non professionnels. Et là, j'ai engagé une formation d'EFA. Et c'est la formation que j'ai aujourd'hui. Donc, parcours professionnel dans le métier d'animation socio-culturelle. Après trois années d'enseignement dans un lycée professionnel, où j'étais enseignant de correspondance et d'économie, j'ai également travaillé auprès de classes dites CPPN, qui seraient un peu l'équivalent des SECPA aujourd'hui. Et là, j'ai trouvé du travail plus tard, donc, dans l'animation socio-culturelle, dans une structure morlaisienne qui n'existe plus, qui s'appelle la Maison pour tous. Puis plus tard, pour les services de la ville, il y a maintenant 30 ans, j'ai collaboré à la création d'une association qui s'appelle, aujourd'hui encore, Morlais Animation Jeunesse. J'en ai été le directeur pendant une quinzaine d'années. Et là, depuis 15 ans, je travaille véritablement au service jeunesse de la ville. Je suis tout seul, d'ailleurs. Et dans ce service-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mon métier, c'est un peu de mettre du lien entre la ville et tous les acteurs enfants-jeunesse. Est-ce que votre métier est difficile ? Mon métier, il n'est pas forcément difficile, il est plutôt passionnant. C'est un peu tendu de temps en temps quand même, puisque l'essentiel du travail consiste à mettre des personnes très différentes en relation entre elles, tenir compte des volontés municipales, des volontés associatives, des difficultés que les uns et les autres ont justement sur les questions de jeunesse. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer votre métier ? C'est les valeurs aussi que je défends, du respect pour les uns et les autres, de la tolérance, ça va souvent ensemble. Il faut être souriant, plutôt facilitateur. Et puis, ce que je dis souvent, c'est un métier, ou en tout cas une mission, puisque métier, c'est un petit peu compliqué. Je dis souvent que je mets de l'huile dans les rouages de tout ce qui peut concerner les questions jeunesse.